Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre Je vibre au tempo de mon nom Je m'appelle Mélanie Poirier et je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Bonjour, je suis Nathalie Arthus, j'habite en France, en Normandie et aujourd'hui je vous reçois dans mon jardin parmi les petits oiseaux. Je vais vous lire le texte qui a été sélectionné par la galerie MP Trésor pour son prochaine édition Je vibre au tempo 2 Entre la scie. Comme le sang dans nos veines, un bleu profond diffus se délaie et se perd dans les méandres improvisés d'une feuille cartonnée. On se promène et l'on rêve sur le son d'un piano dans les espaces transparents, granités, laissés libres. Et puis nos yeux s'arrêtent sur des tâches rouges vifs, compactes et immobiles. En parfait équilibre, sur un accord subtil, nos corps comme les couleurs se cherchent, se frôlent, s'évitent, préférant vivre encore et ne pas se brûler. Sur un piano, des notes trottent, sur un clavier, des notes trottent, trottent, s'étirent, se répètent et célèbrent la vie. Bonjour, je m'appelle Daniel Giroux, artiste peintre de la ville de Durham Sud. Dans le cadre du projet initié par les éditions MP Trésor, Je vibre au tempo 2, je devais m'inspirer d'une chanson pour créer une œuvre. La chanson que j'ai choisie est celle de Roxane Bruneau. Je ne suis pas stressé. Et l'œuvre qui en résume, c'est l'éternité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé Je vibre au tempo 2, qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs? Eh bien, c'est très simple, vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor, située à Durham Sud, au centre du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada